Bien salut les gens, nouvelle vidéo sur Epic7 Alors oui je sais ce que vous allez dire, ça fait deux semaines que je suis un peu AFK sur la chaîne Tout simplement parce que j'ai pris un petit peu de temps pour moi On va dire que là je voulais me poser un petit peu Alors j'aurais pu faire un post sur la chaîne mais bon c'est vrai qu'il n'y a pas non plus énormément de gens qui les lisent les posts Quoi qu'il en soit, je voulais faire une vidéo pour reprendre aujourd'hui Du coup c'est le week-end, c'est bientôt les vacances d'été, tout ça Autant faire une vidéo sur un de mes persos de coeur qui s'est fait buff il y a quelques semaines de cela Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui trouvaient que son buff était à chier et qu'elle pouvait toujours pas faire son travail Je suis venu du coup pour faire cette vidéo et pour vous dire que vous vous trompez lourdement Donc aujourd'hui vous l'avez compris on va parler de Alcucy, de toute façon vous l'avez vu dans le titre Alors du coup je vais me décaler un petit peu pour vous montrer ses stats Et comment j'ai décidé de la jouer et dans quelle situation je la joue Donc au niveau des stats, j'ajoue en destruction avec un set pen Donc c'est plutôt assez classique on va dire Donc je la joue avec un minimum de speed, je veux pas non plus que ce soit une tortue à 100 de speed Je sais qu'il y a des gens qui la jouent comme ça, moi personnellement je suis pas fan Peut-être essayer de la rendre un petit peu plus rapide à l'avenir Quoi qu'il en soit voilà, pour l'instant son gear me va bien Je la joue de toute façon avec certains personnages qui font que ça ne me pose aucun souci Donc du coup je vais vous expliquer un petit peu comment je la joue Et pourquoi je trouve que son buff était tout ce dont elle avait besoin Donc au niveau de ses stats on est à 3500 d'attaque, c'est relativement correct Quasi 1500 de def, je pourrais avoir beaucoup plus avec l'imprint Malheureusement je n'en ai pas 15k HP, entre 15k et 16k c'est plutôt correct 154 de speed parce que oui j'ai des bots speed Et c'est d'ailleurs sa seule source de speed, toutes les autres pièces que j'ai C'est de la tankiness, des dégâts et tout le reste 100 TC parce que je joue avec un artefact un petit peu pay to win Alors je vous le dis direct, j'ai eu énormément de chat sur la bannière de Benimaru J'ai eu plein d'artefacts et j'ai claqué au total 1000 signés de la prophétie J'ai réussi à avoir Benimaru en double S et plein d'artefacts J'en ai même un deuxième là qui traîne en plus 15 Donc du coup j'ai eu vraiment énormément de chat là dessus Donc 100 TC et avec quasiment 300 de DCC Alors j'ai un petit peu baissé le DCC pour lui augmenter sa défense Mais voilà, vous faites un petit peu selon ce que vous avez Si vous voulez avoir plus de dégâts et réduire un petit peu sa tankiness Pourquoi pas, ça dépendra de la team que vous voulez lui instaurer Avec votre draft et votre style de jeu aussi Donc du coup je vous montre vite fait les pièces Alors bon, elle est assez respectée au niveau du gear score C'est relativement... Ce sont des bonnes pièces Je peux pas dire que j'ai des pièces de merde C'est quasiment que des pièces au dessus de 94, 95 Il y a les bottes qui sont à 93 Il y a juste l'anneau qui est un petit peu sus Malheureusement j'ai pas de meilleur anneau pour le moment à lui donner Et le collier il est relativement cool aussi Donc voilà pour ce qui est des pièces Évidemment un collier chance de co-critique sur elle C'est super important parce que du coup Étant donné que de base elle a pas d'imprint Enfin il me semble qu'elle a pas d'imprint Elle a pas d'imprint TC Donc généralement quand elle a pas d'imprint TC Et qu'elle a pas de TC dans son arbre d'éveil Et bien lui mettre un collier chance de co-critique avec un set de destruction C'est la meilleure chose à faire pour lui octroyer plus de stats qu'avec un collier DCC Au niveau de l'artefact Donc je la joue avec le Tashi de Benimaru Parce que je trouve que cet artefact est juste complètement broken Pour moi c'est le meilleur artefact guerrier du jeu Enfin du moins sur les personnages qui peuvent en profiter évidemment C'est juste trop fort en fait Parce que du coup je la perd avec Destina Et c'est le meilleur combo parce qu'en fait Destina lui cleanse les malus Et du coup quand elle joue elle a un buff attaque gratuit Donc c'est super fort Si vous pouvez vous permettre de lui mettre un Tashi plus 30 Pour le coup je trouve que c'est vraiment le meilleur artefact sur elle Alors certes si vous avez un buffer attaque dans votre team Vaut mieux la jouer avec un artefact comme le point d'aile Ou encore le coup en fer Ce qui vous permettrait de ne pas avoir besoin de jouer avec 100 PC Et donc lui instaurer plus de dégâts, plus d'attaques etc Vous avez pas mal de solutions Moi personnellement je préfère la jouer dans une team assez standard Et donc du coup ensuite pouvoir la jouer avec cet artefact Qui est pour moi je trouve vraiment super fort Et puis en plus de ça ce qui est cool c'est que ça lui donne un self immu Le self immu c'est super fort Parce que du coup vous avez pas besoin de lui mettre self immu En 7 Et du coup vous pouvez jouer le personnage avec destruction pen set Et avoir immunité Et immunité sur le perso c'est quand même extrêmement intéressant On va pas se mentir Donc voilà c'est la raison pour laquelle je la joue comme ça Donc je rappelle l'intérêt de son S3 C'est de one shot des unités dark Alors le buff a augmenté ses dégâts de 20% De base son S3 ignore 50% de la def de la cible Et ça peu importe que vous tapez un dark Ou que vous tapez un RGB ou un light Sauf que quand vous tapez un dark Les dégâts avant augmentaient de 30% Mais c'était pas forcément suffisant Parce que vous faisiez pas vraiment beaucoup de dégâts Notamment sur des aravi qui ont proof of balance Maintenant les dégâts ont été augmentés de 20% contre les dark Donc du coup vous augmentez vos dégâts de 50% contre les dark C'est quand même assez insane Surtout pour un S3 qui de base ignore 50% de la def Plus 15% avec le set infiltration Si vous la jouez en set infiltration Donc du coup les dégâts sont assez insane Surtout avec un buff attaque Donc le Tashi il va rajouter énormément de dégâts Avec le buff attaque Et dans ce genre de situation c'est beaucoup plus rapide Alors si vous jouez votre LQC Beaucoup plus lente C'est à dire si vous jouez une LQC camion Comme j'ai envie de le dire Avec 0 de speed Avec beaucoup de tankiness Et full attaque Full DCC Coupe en fer Et beaucoup mieux Parce que du coup vous avez plus de tours à attendre Et du coup votre coupe en fer Va finir par stacker Beaucoup plus vite Et faire beaucoup plus de dégâts Qu'avec un Tashi Surtout si en plus de ça Vous avez un support qui vous donne buff attaque Voilà moi je l'ai dit encore une fois Je la joue en version standard C'est pour ça que Je la joue avec Tashi Son passif Qui est aussi un passif assez fort Qui va réduire les dégâts qu'elle subit de 30% Des coups critiques je précise Et qui va réduire les dégâts des coups critiques De vos alliés de 15% Alors évidemment Ça se cumule pas avec d'autres effets de réduction de dégâts Si par exemple votre allié A une proof of valor Et bien ça va pas se cumuler avec ce passif Par contre si vous avez des bruiseurs Ça va se cumuler Si jamais vous avez pas de réduction de dégâts Et ça se cumule aussi avec le partage de dégâts Parce que le cumul du partage de dégâts Et de réduction de dégâts se cumule Ce ne sont pas deux choses qui s'annulent Et pour ce qui est du S1 Assez classique Une attaque mono cible Qui vous donne un self immu C'est relativement cool Surtout si vous allez Soul burn le S3 Qui va vous permettre du coup De faire de gros dégâts Et ensuite de faire le S1 Et de vous remettre l'immu Et ensuite de pouvoir cycler C'est très utile avec des personnages Qui ont taille de joël Dans votre équipe Si jamais vous runez LQC En tant que solo DPS C'est possible Et ça fonctionne très bien Parce que le S3 Vous régène une grosse partie Des dégâts infligés Alors maintenant On va voir un petit peu du coup Je vais me décaler un là On va voir un petit peu Une game en RTA Où on va voir LQC à l'oeuvre Donc du coup Là mon adversaire Il a piqué une Aravi Donc je me suis dit Allez hop Pourquoi pas LQC Et j'ai piqué Destina A côté pour lui retirer Potentiellement les Malus Alors j'ai pris Zahak aussi Parce que je me suis dit Potentiellement J'outspeed la Haddine Il y a de grandes chances Que j'outspeed Alors mon Zahak est 250 C'est pas ouf J'aimerais l'avoir Beaucoup plus rapide Parce que la plupart des Haddine Mega speed Vont me Vont mout speed Et puis parfois La spin RNG peut me troll Donc bon Evidemment Ran joue en premier C'est pas une surprise Mais bon de toute façon Vu qu'il n'avait rien Pour enable son Ran J'étais relativement safe Cela dit Mon Zahak s'est fait Outspeed Alors là Au vu de la De la barre ATB Parce que je vais vous montrer Je pense qu'il y a eu Une très grosse speed RNG De son côté Parce que Mon Zahak Était à Enfin Mon ML Kaorik Était à A 72% Et mon Zahak à 76% Mon Zahak est à 250% Mon ML Kaorik Est à 220% Vous voyez le problème ? Donc très clairement Mon Zahak s'est fait Outspeed RNG là dessus Normalement il aurait du Dépasser la Haddine Je pense Très clairement Donc bon Là Break death sur LQC Bon c'est pas forcément un problème J'ai toujours Destina pour revive Au cas où Alors là le truc C'est que mon adversaire A RNL Alors ça je l'avais pas prévu Donc du coup Bah Ran va go sur LQC Cela dit Mon adversaire est obligé De faire un choix Soit il tue LQC Soit il tue Zahak Mais au final Il décide de go sur ML Kaorik Alors Pour moi c'est le pire choix Parce que du coup Bah j'ai Destina pour cleanse Et Ma LQC va Ma LQC va pouvoir taper La Ravie Vous allez voir comment Je vais m'y prendre Du coup Donc là bah du coup Il laisse mon Zahak Donc du coup Ce que je vais faire C'est que je vais pas Push LQC Parce que j'ai besoin J'ai besoin Que ma Destina joue Avant le LRK Donc du coup Je vais push Destina Et je vais tuer Adin Parce que le but Ca va être de retirer L'invincibilité à Ravie Et donc du coup Pour ça j'ai besoin De ML Kaorik Donc là du coup Je vais revive Et je vais en profiter Pour cleanse Tous les malus De Ma LQC Qui s'est d'ailleurs Push au dessus De LRK Grâce au coup Au double crit Que Ran A mis à Ma LQC Donc là du coup J'ai Kaorik Qui en plus de ça A eu un cube Autour d'avant Surtout qu'en plus Maintenant avec Destina C'est super pratique De voir la TB Des persos morts Donc du coup Je savais que mon Kaorik Allait jouer avant Donc là tout simplement Je vais strip la Ravie Donc là Ravie peut jouer Mais bon Aucune chance Qu'elle tue LQC Jamais de la vie Il peut très bien décider De S3 Et de retuer mon Kaorik Mais ça va rien changer A la game Alors le seul truc Où il pouvait potentiellement Le me RNG C'est si la Adin Réussissait à débuffer Ma LQC Du coup Elle aurait pas Elle aurait pas eu Le buff attaque Là dessus Mais elle a pas réussi A me débuff Donc du coup J'ai le droit Au buff attaque Et donc là Vous allez voir Les dégâts sont Assez insane Alors c'est pas une Ravie proof Je crois que c'était Une perle de Samsara Je n'ai pas vérifié Voilà 37k Et du coup La Adin Qui avait le skill Nui Fire Prend les dégâts Parce que le skill Nui Fire N'annule pas Les dégâts indirects Parce que les dégâts Du splash De LQC Sont des dégâts Indirects Et donc du coup Dans ce genre de situation C'est un excellent Pic contre Ravie Donc là Elle est recagou Mais bon De toute manière C'est beaucoup trop tard Il a aucun moyen De tuer ma LQC Et elle va juste Cycler avec Destina Vous voyez Qu'elle prend vraiment Pas beaucoup de dégâts Donc là Je vais juste retirer Le skill Nui Fire Et puis là Je vais juste dérouler Et donc en gros Grâce au Tachi Elle va avoir Un buff attaque A chaque tour A partir du moment Où elle a pas de debuff C'est juste trop fort Plus Selfie Mu A chaque fois qu'elle fait son S1 Et donc ça rajoute Énormément de dégâts Et dans ce genre de situation En fait J'aime bien Run LQC En tant que solo damage dealer Si je vois que mon adversaire A pas beaucoup de choses Pour la take down Donc là Il ne lui reste plus que LRK Mais là c'est terminé De toute manière Il aura Même s'il récupère sa moto De toute manière Il a pas assez de dégâts Pour pouvoir one shot My LQC Parce que certes Elle réduit pas les dégâts De la moto avec son passif C'est uniquement l'éco-critique Mais peu importe De toute manière Elle a suffisamment de PV Pour pouvoir tanker la moto Et j'ai la sustain De Destina à côté Destina c'est clairement L'un des meilleurs personnages Pour l'accompagner Surtout avec cet artefact Je trouve Donc voilà Donc là je vais juste Soul Burness Et c'est terminé Voilà donc très clairement Dans ce genre de situation Même avec une proof of valor Je pense que j'aurais tué La ravi Le seul monde Où je ne tuais pas Là C'était si Le croc avait Aurius Et que la ravi Avec proof of valor Là potentiellement Je laissais la ravi A peu de PV Et du coup Potentiellement Il aurait pu faire quelque chose Mais de toute manière Il me semble que j'avais Za qui jouait Enfin J'avais Za qui aurait pu terminer Et ravi avait déjà claqué son S3 Et LQC aurait full regen Donc j'étais clairement pas en danger Dans ce genre de situation Alors certes LQC ne va pas One shot Des ravi 30k HP Avec proof of valor Plus un chevalier Aurius Mais j'ai envie de dire A part Straz Comme je l'ai dit Qui peut faire ça Qui peut Qui peut one shot Un personnage Genre En fait j'ai l'impression Que vous voulez que LQC One shot n'importe quel dark Avec 10 milliards De réduction de dégâts Ce n'est pas possible Malheureusement Et à part des personnages Comme Straz Qui ignore 100% de la def Personne ne le peut Personne ne peut faire ça Même ML Laika Avec son Avec son S2 Ciblé Elle ne pourra pas One shot une ravi 30k HP avec proof Ce n'est pas possible Donc les dégâts de LQC En tant que bruiseur Sont largement suffisants Et je pense qu'elle n'a pas Besoin de plus Pour être méta Il suffit juste De bien la jouer De la jouer dans des bonnes teams Dans les bonnes situations Et très clairement Vous allez voir Que le personnage Va faire un travail monstre Si vous la respectez Alors pour ce qui est De l'arène et GVG Evidemment le perso A aussi de grosses forces Très clairement Contre les darks Là vous voyez Il n'y a pas de chevalier Donc là je suis sûr et certain Même avec une proof of valor Que je peux one shot la ravi Je connais très bien mes dégâts Alors j'ai mis raillette En back Parce que bon voilà le fun Mais vous allez voir Que j'ai clairement Pas besoin de lui pour gagner Donc là du coup Cerise va open C'est pas un problème Alors il va me strip l'immunité Ah bon j'ai full résiste Alors bon Que je résiste ou pas De toute façon Destine à jouer après Donc il n'y a pas vraiment de problème Alors j'ai pris ML Kaorik Pour pouvoir mettre l'immunité Au cas où Alors dans ce genre de situation Si vous jouez beaucoup ML Kaorik Peut-être essayez de lui mettre Un autre artefact Que le Tashi C'est relativement cool Notamment le point d'aile Le point d'aile Qui a un très bon artefact Surtout si vous jouez LQC Avec 100% de TC Donc là Je n'ai même pas besoin De faire quoi que ce soit En fait Là je vais juste S1 Et je sais que de toute façon Il ne pourra pas me tuer Avec sa ravie Donc elle a 24k HP On va voir les dégâts On va voir les dégâts Qu'on peut lui faire On fait le S3 Elle est proof of valor Ah elle a beaucoup de def Elle est vraiment très investie Au niveau de la def Parce que normalement J'aurais tué tous les jours Alors évidemment J'aurais pu aussi jouer Aruel pour augmenter ses dégâts Mais là c'est largement suffisant Je vais juste S1 Hop Elle a énormément Elle a énormément de tankiness Cette ravie Normalement les ravies Alors c'est une proof 30 Ça c'est sûr C'est une proof plus 30 Maintenant bon De toute manière Ça change strictement rien La game On va juste strip ça Hop On a même pas besoin De faire quoi que ce soit Avec Destina J'aurais limite pu jouer Autre chose que Destina Dans cette game Mais bon Quoi qu'il en soit Dans ce genre de situation Voilà LQC C'est relativement cool Pour pouvoir se débarrasser Rapidement de perso dark Même si ça one shot Pas forcément Je suis d'accord Vous voyez Les dégâts sont quand même Assez insane Et évidemment là Dites vous que j'ai encore Nerfé un petit peu ses dégâts Parce qu'avant Elle avait autour de 1300 def Mais elle avait 320 dcc Alors J'aurais pu J'aurais pu faire en sorte De la remettre comme ça Pour ce showcase Mais personnellement Je préfère qu'elle soit plus tanky Et qu'elle soit beaucoup plus rapide Enfin Et qu'elle soit beaucoup plus chiante A sortir de la game Que de lui rajouter plus de dégâts Parce que pour le coup Le personnage Fait très bien son taf Elle a pas besoin de plus en fait Elle a très clairement pas besoin de plus Et donc voilà C'est terminé Si votre adversaire n'a pas de truc Qui permette de vraiment One shot C'est très compliqué de la sortir Surtout qu'en plus Il faut qu'il la sorte vite Parce que S'il la tape Bah il la push à chaque fois de 15% Et en plus de ça Bah elle va très vite Au bout d'un moment Passer au dessus des adversaires C'est pour ça que J'aime pas la jouer non plus A 0 de speed Parce que Il faut que votre adversaire Fasse un choix Au niveau de la TB S'il voit qu'elle est pas trop loin Il va la Il va éviter de la taper Parce qu'il sait Ce qui va se préparer S'il fait le con Alors que Si elle est ultra lente Et qu'il vous banne votre pusheur Là vous serez un petit peu plus dans la merde C'est pour ça que du coup Voilà Je vous remontre encore une fois Ses stats Mais voilà Je trouve que Pour moi c'est la meilleure façon de la jouer Evidemment Si vous jouez avec un support Qui va lui donner le buff attaque Au lieu du Tachi N'hésitez pas à lui mettre un point d'aile Qui sera aussi un très bon artefact Pour elle Parce que ça va augmenter son attaque Et plus sa santé va diminuer Plus son attaque et sa vitesse va augmenter Si vous voulez pas la jouer avec 100 TC N'hésitez pas à la jouer avec un petit coup en fer C'est un très bon artefact sur elle Et en plus de ça Avec un buff attaque Vraiment vous pouvez one shot N'importe quel aravi de la planète Si vous arrivez à stacker suffisamment Mais dans ce genre de situation Si vous la jouez avec coupe en fer Potentiellement ne la jouez pas Avec beaucoup de speed Voilà Donc c'est tout ce que je peux vous conseiller Sur le personnage J'espère en tout cas Que ce showcase vous aura plu Alors c'était pas un showcase très long Le problème c'est que en RTA J'arrive pas beaucoup à la sortir Parce qu'à chaque fois que je la sors Bah mon adversaire la banne Donc c'est un petit peu compliqué De faire des showcase sur le personnage Parce que bah tout simplement Le personnage fait trop peur Voilà j'espère en tout cas Que cette vidéo vous aura plu Je reprends les vidéos Donc du coup à partir de maintenant Alors avec un timing On va dire assez lent Parce que je vais pas vous sortir Des vidéos tout le temps Je travaille encore un petit peu Je suis pas encore tout à fait En vacances d'été malheureusement Mais ça ne saurait tarder Donc voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à vous abonner A liker et à commenter Si vous aimez ce que je fais Et puis je vous retrouve très vite Dans une prochaine vidéo Ciao les gens